Cher public, j'imagine que vous êtes comme moi, que vous êtes remplis d'émotions diverses. Manon Schick disait tout à l'heure que ce film était inquiétant, il est plus qu'inquiétant, il est terrible. Les images sont violentes, les mots aussi, les paroles sont violentes et surtout je dirais ce décortiquage de ce qui est en fait un génocide et on assiste en direct à un génocide et ce génocide se passe maintenant. Donc on est rempli d'émotions, de questions et je pense qu'on va se dire aussi tout à l'heure mais qu'est-ce qu'on fait et voilà. Est-ce qu'on peut rester à regarder ce film simplement et sans rien faire et je pense qu'on a besoin d'un moment pour en parler ensemble et on a besoin d'une sorte de débriefing après ce film. Alors on a surtout la chance pour faire ce débriefing d'avoir avec nous Barbé-Schroeder que j'invite à nous rejoindre et que je vous demande d'accueillir. Barbé-Schroeder tout d'abord merci, merci d'être là, merci d'accepter de partager un moment avec nous. Je pense que vous avez senti l'émotion du public. On ne sort pas indemne d'un film de ce genre mais je pense qu'on ne sort pas non plus indemne quand on le réalise. Oui. Comment vous vous sentez et comment vous avez réussi à sortir, j'allais dire presque vivant de cette aventure ? Tout simplement je suis arrivé à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire m'approcher de ce personnage et essayer de comprendre ce qui se passait et essayer de témoigner. Je voulais en savoir plus et j'ai essayé de faire un film qui apporte le maximum de précision et ma technique quand j'approche des personnages maléfiques comme ça, c'est de ne pas les juger mais de les faire parler jusqu'à que l'intolérable se manifeste. Il y a un dicton qui dit quand on partage une soupe avec le diable, il faut avoir une très longue cuillère. C'est un peu ce que vous avez fait, non ? Oui, enfin moi je... Vous êtes tenu à distance malgré tout. Oui, je me suis tenu à distance mais à chaque fois qu'il disait quelque chose d'effrégnant, je disais mais oui, mais alors expliquez-moi un peu plus. On se demande mais comment rester calme, comment ne pas interrompre, comment ne pas laisser tomber la caméra ? C'est-à-dire que si on est là pour essayer de témoigner, pour essayer de comprendre, on ne va pas interrompre le film. Je comprends. Vous avez mis en exergue la phrase de Lord Byron, la haine est certainement le plus durable des plaisirs. Pourquoi cette phrase vous plaît et fait écho à votre film ? Oui, j'ai trouvé ça un petit peu ironique, un peu intéressant de mettre ça parce que je voulais projeter quelque chose sur la haine parce qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est quand même de la haine qui vient de ce personnage. C'est une haine qui est très difficile à comprendre mais je voulais lancer le public sur la piste de la haine dès le départ. Comment ça se fait qu'il ait accepté ces rencontres et cette interview ? Il se doutait bien que vous ne partagez pas ces idées ? Je lui ai dit que je voulais faire un film de cinéma, que je ne faisais pas d'émission de télévision, que je n'étais pas journaliste, que j'étais cinéaste et que je voulais faire son portrait et que je voulais avoir sa collaboration pour faire ce portrait et il m'a dit mais pourquoi vous voulez faire ce film ? J'ai dit parce qu'en France nous allons avoir une présidente, Marine Le Pen à l'époque, c'était tout à fait crédible et qui partage vos idées. D'ailleurs, Donald Trump aussi partage les idées, il est tout en courant de ça. Vous aviez des références. Nous voulons savoir, je pense que le public français serait intéressé de comprendre comment vous êtes arrivé à passer des lois contre des musulmans. Donc nous, c'est des choses qui vont nous concerner et donc j'essaye de savoir parce que je sais que les Français vont être très intéressés. Et d'ailleurs, le titre, le Vénérable, est très ironique. C'est très ironique. Évidemment, vous jouez avec l'adjectif. Oui, c'est très ironique, mais justement, c'est ça. La chose, c'est qu'évidemment, je n'ai pas voulu commencer à faire sa publicité en mettant son nom. Donc j'ai mis le W pour indiquer que... Oui, pour souligner l'ironique. J'ai quelques questions aussi sur les conditions du tournage. Comment ça se passe concrètement ? Vous avez eu plusieurs entretiens, plusieurs rendez-vous. Est-ce qu'il y a eu de sa part, à un moment donné, de la méfiance ou pas du tout ? Non, non, au contraire, sa participation a été de plus en plus intense et nous avons eu, je ne sais pas, un certain nombre d'entretiens. Et à un moment, je suis arrivé au bout de toutes les questions que j'avais pour lui. Et par contre, évidemment, il était temps de recueillir des autres interviews ailleurs. Et ça, évidemment, si je l'avais fait dès le départ, il n'aurait pas aimé. Et quand il a su que j'avais interviewé les deux autres moines, il voulait savoir mais qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit, etc. Et il n'a pas demandé à moi, mais il a demandé à l'interprète que j'avais. Et donc il était un petit peu préoccupé de savoir qu'est-ce que les autres avaient dit. Il est préoccupé par son image, il pensait qu'il était flatté aussi par le fait qu'un cinéaste de renom s'intéresse à lui. Absolument. Et alors le mot Hollywood est magique aussi. Un cinéaste d'Hollywood vient... Quand vous abordez ce sujet, qu'est-ce qui vous motive pour vous ? Il s'agit de... D'abord, est-ce que vous étiez conscient déjà qu'il y avait ce génocide ? Ou est-ce que vous... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ou est-ce que vous entrez petit à petit dans cette histoire ? C'est ça qui m'a déclenché. C'est une étude de l'université de Yale qui parlait d'un génocide en 2015 et qui considérait... Le débat qu'il y avait à l'époque, c'était est-ce que le génocide a déjà commencé ou est-ce que c'est quelque chose d'annoncé ? Et bien sûr, pour moi, il avait déjà commencé parce que un génocide, c'est pas quand on prend des millions de personnes et qu'on les tue. C'est quand on prend des millions de personnes qui ont certaines caractéristiques ou de race ou de couleur de peau ou de croyance et qu'on dit que ces gens-là, il ne faut pas qu'ils puissent avoir des soins médicaux, il ne faut pas qu'ils puissent avoir des éducations. Il faut que les gens qui les aident et qui leur vendent de la nourriture soient punis, etc. Qu'on construise... Il n'y a pas le droit de voyager dans le pays. Enfin, il faut qu'on construise petit à petit un tel étau qu'après, il suffit de brûler leur maison et de les faire s'enfuir, etc. C'est tout un processus qui est très soigneusement calculé et on voit le résultat. 700 000 personnes en très peu de temps. C'est vraiment effrayant. Parce que le thème ne fait pas vraiment la une à ce moment-là. 2016, même... À l'époque où j'étais là, pas du tout, non ? Voilà, c'est un phénomène assez étonnant qui se passe. C'est comme vous dites, tant qu'il n'y a pas ces centaines de milliers de rungas qui sont forcés de partir. Le thème n'est pas à la une des journaux et des télévisions. Mais même maintenant, il n'est pas à la une. Mais même maintenant, il n'est pas à l'une. Parce que l'actualité est tellement effrayante en ce moment. Quand on a des choses comme la Corée, quand on a des choses comme l'Iran et Trump qui monopolisent toute la presse du monde entier sans arrêt, il y a des tas d'endroits où on n'a plus le temps. Il y a des endroits où il y a des génocides. Le Yémen, on en parle à peine, il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps. Alors qu'on a des news non-stop. Et donc, ça, c'est une autre chose très effrayante aussi. C'est que maintenant, on voit que Aung San Suu Kyi et les militaires sont en train d'organiser la disparition des preuves que les maisons ont été brûlées. On a rasé tous les endroits où il y avait des choses brûlées. On commence à faire que le sol. Bref, on détruit les preuves. Et en plus, on est sûr que les gens ne vont pas vouloir revenir là parce qu'on construit aussi des bases militaires là où il y avait des maisons. Donc, c'est des choses qui viennent d'être découvertes dans les derniers 15 jours. Et pour moi, c'est une chose vraiment effrayante qui prouve que, bien entendu, cette idée que les Rohingyas vont revenir, qui est un plan chinois, d'ailleurs, c'est les Chinois qui ont pensé, qui leur ont dit vous devez faire quelque chose qui dit qu'ils vont revenir. Et ils ont dit oui, oui, on va le faire. Ils ont signé un accord. Bien entendu, il n'en est rien et il faudrait être fou pour être en Rohingya, de revenir là-bas sans des troupes plus importantes que celles qu'il y avait au Kosovo pour pouvoir faire revenir les Kosovars. C'est le même genre de situation. Est-ce que le fait que le bouddhisme ait une très bonne image d'une manière générale, est-ce que ça joue un rôle dans le fait qu'on n'ait pas pris conscience très vite de ce qui était en train de se passer ? On ne voulait pas y croire, en fait. C'est certain. Mais moi-même, je ne voulais pas y croire. Moi-même, je voulais. Moi-même, je suis très proche du bouddhisme et je n'arrivais pas à comprendre comment c'était possible. Et puis, il a fallu que je me rende à l'évidence que les religions sont des choses humaines et que dès qu'on rentre dans quelque chose d'humain, on rentre dans des tas de choses, dans des tas de côtés horribles. Une réflexion aussi sur la religion, je crois. Et c'est valable pour toutes les religions. L'autre phénomène peut-être, c'est Aung San Suu Kyi, qui elle aussi a une image extraordinaire, l'aubelle de la paix. Peut-être que là aussi, on a de la peine à croire qu'elle n'intervient pas. Il y a un mystère. Elle a servi de caution admirable pour les militaires. Ils l'ont utilisé d'une manière formidable. Et ils se sont bien gardés toutes les manettes de pouvoir, si bien qu'elle n'a jamais rien pu faire. Et que, même si elle avait voulu, elle n'aurait sans doute pas pu. Et que la seule chose qu'elle aurait pu faire, à un moment, c'est de dire non et d'arrêter. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand il y a eu Pétain en France. Il avait une grande image. On pensait qu'il allait sauver le pays, qu'il allait faire des accommodements. Et puis, finalement, c'est le contraire qui s'est passé. Mais pourquoi ? Parce que les militaires ont toujours voulu... Vous avez rencontré les militants des droits de l'homme. Vous avez parlé avec les gens. Quel est leur sentiment ? Comment ils expliquent ce mystère ? Ils sont déçus, j'imagine ? Oui, mais enfin, une fois qu'on se trouve dans... Il faudrait imaginer Pétain, qui est un héros de la Première Guerre mondiale en France. Il aurait fallu qu'à un moment, ils disent, ah non, non, ça, vous ne pouvez quand même pas venir chercher des Juifs, c'est nous, pour les emmener ailleurs. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'ils disent ça. Il ne l'a pas fait. Eh bien, c'est la même chose. C'est le même genre de situation. Elle servait de caution et elle n'a pas bougé. Au contraire, elle est à la tête de l'opération de dénégation de viol. Elle est à la tête de l'opération qui dit que c'est eux-mêmes qui brûlent leur propre maison. Et donc, c'est quelque chose de consternant. Mais en même temps, elle n'est pas très différente de beaucoup de bouddhistes du pays. Malheureusement, maintenant, avec tout le travail qui a été fait par Viratou et d'autres sur Facebook, la situation est bien pire que quand j'y étais. Tout a empiré. Et voilà, c'est quelque chose de vraiment effrayant de penser que les choses ont pu devenir dégénérer au point que maintenant, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas une majorité du pays qui soit d'accord avec les idées de Viratou et avec la politique des militaires. C'est la vérité de la situation locale. J'ai bien peur. Est-ce que vous savez si Viratou a vu le film ? Ah oui, il l'a vu, bien sûr, je l'ai envoyé. Vous savez quelle a été sa réaction ? Il a fait part de sa réaction ? Si, si, bien sûr, j'ai une réaction, oui, j'ai tout, j'ai tout. Je lui ai envoyé, c'est un peu long, mais je lui ai envoyé une version française juste avant Cannes. Je n'avais pas encore de version anglaise. Je lui ai envoyé au dernier moment, je ne pouvais pas, j'avais reculé le plus possible. Je lui ai envoyé une version française par un lien qu'il a pu voir une seule fois. Le lien a disparu tout de suite après. Mais enfin, il l'a vu et il a écrit en disant, écoutez, voilà, moi, je pense que votre film est très mesuré, qu'il expose bien un côté et l'autre, qu'il expose bien, qu'il est équilibré dans le sens de la direction qu'il prend. Évidemment, il n'a pas compris la petite voix bouddhiste qui est là. Il n'a pas compris non plus les certains, bon, il y avait plein de, le film est truffé de détails qui lui ont forcément échappé. Mais il a commencé à faire des réserves. Il a dit, premièrement, la Métila, c'était parce qu'un moine bouddhiste avait été tué que tout a eu lieu. Alors ça, c'est donc la théorie. Alors que, bien entendu, il y avait des pamphlets auparavant, tout était préparé. Donc là, on voit vraiment la mauvaise foi à l'oeuvre, on voit bien comment il parle toujours de paix, il parle toujours de jamais promouvoir la violence, etc. Et c'est là qu'on apprend beaucoup, parce qu'on apprend que c'est ça, souvent, que ces gens-là font. Et même Hitler, on ne pensait pas qu'il allait être si méchant. On disait, oui, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas sûr, etc. Et puis, donc, ça, c'est une chose, c'est qu'il y avait ce moine qui était la cause de tout. Ensuite, il y avait l'histoire du café où il y avait deux musulmans qui étaient un viol et que le viol était un faux viol, que ce n'était pas vrai. Et que Viratou l'avait publié. Alors, sa défense, là, c'est que c'était les musulmans qui avaient tout organisé pour créer des troubles. Et que c'était un faux viol. Bon, alors, OK. Et qu'est-ce que c'était encore la troisième chose ? Bon, enfin, vous voyez le genre de raisonnement et de réaction. Mais en gros, ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'est vu à l'écran en train de dire les choses. Il a dit, oui, c'est moi, c'est très bien, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est très bien ce qu'il dit. En fait, il ne voit pas ou il ne veut pas voir que c'est un acte d'accusation terrible. Voilà. Absolument terrible. Mais quand j'ai fait un film sur Amin Dada, il ne comprenait pas non plus pourquoi les gens riaient. Et mon film sur Amin Dada, pour quelqu'un qui vivait en Ouganda à l'époque, était le film le plus ennuyeux du monde parce que c'est ce qu'il voyait à la télévision tous les jours. Ça n'avait rien d'extraordinaire. Quand on regarde le film, d'ailleurs, on ne cesse de penser, d'ailleurs, à la montée du nazisme. Complètement. Complètement. Et effectivement, comment ça se passe, comment c'est préparé. C'est assez fascinant. C'est le plus fascinant pour moi du film. C'est de montrer, de montrer à voir comment la haine est distillée et comment les tensions sont exacerbées. Et on peut penser aussi à Milosevitz et au Kosovo. On peut penser aussi que tout ça va se terminer dans des procès similaires à ceux qui ont eu lieu. On peut penser qu'un sang-souki sera là. Il faudra qu'elle réponde à un tribunal international. On peut imaginer ça. On peut imaginer que... Je ne sais plus où je suis. Qu'il y ait un procès, qu'il y ait peut-être un tribunal international. Est-ce que vous n'êtes pas fasciné par le mal ? Est-ce que vous n'êtes pas fasciné par les diables ? On parlait tout à l'heure de la trilogie du mal, puisque vous avez traité Amin Dada, vous avez traité Vergès. Et maintenant Viratou. À quoi c'est dû ? Qu'est-ce qui vous attire ou qu'est-ce qui vous motive ? On pourrait se dire qu'après en avoir fait un, c'est bon là. Oui. Non, là vous en avez fait trois. Oui. Une trilogie. Une trilogie grecque. Non, c'est-à-dire que j'ai fait le premier. Et c'était une telle révélation pour moi de trouver quelqu'un, un dictataire sanguinaire, maléfique, qui était là finalement, très drôle, très charmant, et d'une certaine manière avec un comportement innocent, un peu naïf. Et donc, c'est là où tout d'un coup j'ai commencé à me rendre compte que les gens mauvais, les gens dangereux savent très bien se déguiser et que si on les voit en gros plan pendant suffisamment de temps, ça peut être utile pour le reste de la vie. Et est-ce que le cinéma, de ce point de vue-là, n'est pas plus efficace, parfois plus efficace, que la communauté internationale ? Oui, dans la mesure où si on avait pu faire un Amin Dada avec Hitler, on aurait vu un type qui était tellement gentil avec son chien, etc. Il y aurait eu beaucoup de moments. Ce qui est fou, c'est qu'il y a eu des génocides et qu'il y en a un en ce moment, et que personne n'arrive à interrompre. Trump, je ne suis pas sûr. Trump, il a sa série de télévision quotidienne. Là, on l'a en direct dans le monde entier tous les jours. D'ailleurs, il y avait des montages qui avaient été faits entre Amin Dada et Trump, où ils faisaient des montages parallèles à la télévision américaine. Ils disaient, mais moi, je suis très intelligent. Et on voyait Trump qui disait, je suis very smart, etc. Il y avait des montages parallèles comiques, mais qui sont faciles, mais qui sont vrais. Est-ce que votre vision de l'humain a changé ? Est-ce que vous avez aujourd'hui... Est-ce que vous voyez l'homme de manière différente ? Est-ce que vous êtes pessimiste ? Oui. Quel est votre sentiment ? Oui, je suis assez pessimiste, oui, de nature. Et c'est sans doute pour ça que je me suis orienté vers ces projets, parce que je voulais m'assurer que je ne me trompais pas, ou je voulais explorer quelque chose qui pourrait me dire que j'ai tort. Quel est votre désir le plus cher aujourd'hui ? Je vais faire un autre film. Je croyais que vous alliez dire qu'on se mobilise. Comment ? Je croyais que vous alliez dire qu'on se mobilise. Ah non, non, j'ai l'idée de faire des films qui mobilisent. Oui, ce n'est pas votre truc. Moi, j'ai envie de faire des films qui font réfléchir, qui quelquefois mettent mal à l'aise pour vous obliger à réfléchir. Mais qui mobilisent, bien sûr, que moi, personnellement, si je pouvais faire quelque chose, si on pouvait me dire qu'est-ce qu'il faut faire, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il est temps maintenant qu'on commence à détruire les traces de ce génocide. Il est vraiment temps d'agir. Alors, je vais finir avec. Il est temps de jamais oublier ce qui s'est passé là. Je vais finir avec une question plutôt de cinéma et qui est la question du ralenti. Vous utilisez beaucoup le ralenti. Pourquoi ? Pour souligner le moment crucial, pour qu'on réfléchisse pendant ce ralenti ? Tout simplement, j'ai découvert une caméra qui, pour moi, crée la beauté. C'est cette caméra qui n'a pas besoin de lumière, d'éclairage. Et j'ai découvert le ralenti sur cette caméra. Et comme par hasard, petit à petit, c'est devenu le signe du bouddhisme. C'était un peu ce ralenti qui amenait le bouddhisme. Donc, vous pouvez constater que chaque fois qu'il y a des ralentis, il est question de bouddhisme, de phrases de Bouddha, etc. Donc, c'était pour souligner des moments où on rentrait plus en soi-même, où on avait plus le temps de voir et de comprendre et de réfléchir. Magnifique. Je vous remercie. Je vous libère. Je vais demander à Tirana Hassan et à Jean-François Laillard de me rejoindre pour la suite. Et après, vous aurez aussi l'opportunité de poser des questions. Donc, ne partez pas tout de suite. Comment je m'installe au milieu ? Alors, Tirana, mets-toi ici avec le micro. Et Jean-François Laillard ici. Mettez-vous là avec le micro. Ah bon, alors c'est bon. Il y en a deux. Tirana, tu prends ce... Voilà. Je n'ai pas besoin de celui-là. Très bien. Alors, je vous présente maintenant nos deux panélistes. D'abord, Tirana Hassan, qui travaille à Amnesty International et qui est directrice du programme Réaction aux crises. Alors, en français, c'est un peu compliqué. Moi, tout à l'heure, je disais, vous êtes à la tête d'une force d'intervention rapide en matière de droit humain. Voilà. La comparaison militaire s'arrête là. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que vous faites. Vous avez fait toute votre carrière dans l'humanitaire. Vous avez travaillé à MSF. Vous avez travaillé à l'UNICEF. Vous êtes australienne. installé ici, à Genève, car cette force de réaction se trouve ici, à Genève, ce que j'ignorais. Et c'est absolument formidable ce que vous faites. Et puis, Jean-François Bayard, on vous connaît. Vous êtes chez vous ici. Vous êtes professeur de sociologie. Vous êtes vous tenez la chaire religion et politique dans le monde contemporain. Donc, c'est tout ce qu'on a vu là. Et je parlais tout à l'heure d'émotions. Là, on pourra parler un peu d'analyse parce qu'on ne peut pas vivre simplement sur les émotions. Il faut qu'on aille plus loin. Et puis, vous avez aussi des consultants pour les affaires étrangères en France. Vous êtes un spécialiste de l'Afrique, du Moyen-Orient. Je lisais encore votre nom dans Jeune Afrique cette semaine à propos du Cameroun. Donc, vous avez vraiment une vision géopolitique internationale. Et ça sera aussi intéressant de voir comment vous analysez ce phénomène. D'autant plus que vous faites, bien sûr, des comparaisons avec d'autres situations dans le monde. Mais d'abord, comme tout le monde, je voulais vous demander votre réaction au film. Je crois que vous ne l'aviez pas vu ou vous ne l'aviez pas vu sur le grand écran. Donc, quelle est votre émotion, votre sentiment? Donc, c'est la première fois que j'ai vu le film sur le grand écran. Et c'est un rollercoaster d'émotions. Parce qu'on le un autre, c'est une de la meilleure des films que je pense que j'ai vu sur le grand écran. C'est sûr, c'est pour sûr. Two things kept jumping out at me. One is a question, which is, what did we do wrong? Because we knew the situation that is occurring today was happening back then. We knew in the 1970s that this was happening. But we knew, and actually, I was actually in Myanmar in 2012 with Matthew Smith, who's in the film. We were both researching the violence in Sitway for Human Rights Watch. We knew in 2012 that this was going to get worse. And I sat here, in Geneva, in front of the Human Rights Council. And we did nothing. C'est terrible. C'est ça qui est terrible, parce que le film vous montre tout ça. Vous montre ses échecs successifs et toutes les occasions manquées. Et vous l'avez tout à coup en grand écran. Indeed. And I think that that sticks with me now, because there is nothing in this film which is new. That's what's terrifying. It's not the character. It's not the monk that is terrifying. It's the fact that there is nothing about the violence, about the root causes of the violence, and about the acts of violence, which is new. And the other thing that kept on coming up for me was that... So I was on the border with Myanmar and Bangladesh, with our team, documenting, interviewing the Rohingya as they were coming across the river, fleeing their homes. In 2012, I suppose. Now. And now. Sorry, in 2017. Second time. In 2017, in September. And there were some stories that were so horrific that as an investigator, as a human rights researcher, your job is to establish facts. Your job is not to be brought into the tragedy. And there were times when the facts seemed so brutal and it seemed so cruel that you begin to ask more questions, you begin to look for other physical evidence, you do your job. And there was footage in this film which was exactly of the events that people described to us. and we questioned them because the brutality of it and the way that you could think that people could become this frenzied seems unimaginable. But what was really tragic is the stories that they told us now were reflected in the violence that was portrayed in the film from 2012, 2013, 2016, and 2017. Merci. Et ça explique aussi votre combat. Et on va en parler tout à l'heure de votre action. Jean-François Bayard, vous, votre réaction. Je crois que c'était aussi la première fois que vous le voyez en grand écran. Quel est votre sentiment? Je pense que je pense que c'est l'émotion. Ce qui frappe, c'est la haine. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la bêtise. La bêtise crasse de ce moine, de certains de ses supporters. Et comme en tant que chercheur, depuis que j'ai publié un ouvrage, L'illusion identitaire, en 1996, je me suis donné comme tâche, au moins comme tâche civique, de nuire à la bêtise identitaire. Là, il y a effectivement de quoi faire. Et comme l'avait répondu... C'est quasiment un concept. La bêtise identitaire. Oui, mais je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer la part de la bêtise dans la politique. Donc, nuire à la bêtise identitaire, pour reprendre la formule du général de Gaulle qui répondait à un badaud qu'il avait apostrophé en criant mort au con, le général de Gaulle lui avait répondu vaste programme, monsieur. Thirana Hassan, on a parlé tout à l'heure justement du travail que vous faites, c'est-à-dire que pour vous, ce qui est important, c'est de recueillir des preuves, c'est d'avoir un dossier. Et j'avais une question plus particulière sur l'utilisation des satellites qui me semblent... des images satellites qui me semblent assez nouveaux aujourd'hui comme moyen de preuves. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous utilisez ces images satellites et qu'est-ce qu'elles vous donnent comme informations? Sure. So, it's probably actually only a new tool to us. There are probably people who work in the CERN and other places who are laughing at the fact that we think it's new. But... The media is new. The media. Well, for us, it's relatively new too. But in a place... Satellite imagery has been one of the key tools that we have been able to use in documenting the violence that has engulfed Rakhine State and driven the Rohingya out. And that is primarily because we're not allowed access. The civilian government and the security forces who control some of the areas have not given us access to northern Rakhine. They have not given journalists access. They have not given humanitarian actors access. So, it's very limited about getting information. So, all we can do is we can get... Interview the Rohingya who have come out. We can look for physical evidence. But when you are talking about violence at this scale, it's how do you determine... We can interview 1,000 people, but we can always say they're lying. However, we use... We take the satellite imagery. We're able to show that the houses actually were there on the 24th of August. Then the eyewitness who we're spoken to tells us that they came, the military and the local Rakhine, came, burnt down my house on the 25th. We then look for a satellite image after the 25th. And we can obviously triangulate the information and it shows it. And we also have active fire data. So, when Aung San Suu Kyi said that the military operations had stopped, we had satellites that were showing that fires were still burning on the very day that she said that. And, of course, the images satellites that you analyzed it a few days ago montrent that there are camps militaires who are in order to be installed on the villages brûlés. And they show that it will be very difficult, even impossible, that these populations can come back. We mentioned it earlier with Barbé Schroeder. Jean-François Bayard, you talked earlier about the analysis that you could take from this film and the comparisons that you could take. Comment... Dites-nous un peu plus sur cette bêtise identitaire, sur cette relation religion-État qui fait qu'on arrive à de telles catastrophes. C'est une question difficile et je ne voudrais pas faire un cours à une heure pareille. Mais d'abord, vous me demandez le sentiment que j'avais eu en voyant ce film. il y a eu aussi le sentiment assez désespérant du déjà-vu. Je suis complètement ignorant et c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai été invité sur la question birmane. Mais évidemment, j'ai entendu des collègues, notamment des collègues que nous avons reçus ici, Jean-Luc Maurer ou Jacques Leider, qui sont de grands spécialistes de la Birmanie. Donc, évidemment, le film de Barbé-Schroeder qui est très riche factuellement. Il y a bien sûr une spécificité de la situation birmane. Mais ce qui nous est montré, personnellement, je l'ai croisé de manière peut-être moins directe que ne l'a fait Barbé-Schroeder. Mais je l'ai croisé, effectivement, dans toute une série de situations, par exemple, en Afrique subsaharienne. La crise de l'ivoirité dans les années 2000 en Côte d'Ivoire est très, très proche de ce que l'on a vu, des modalités différentes. Peut-être la crise de la Rift Valley dans le Kenya, aujourd'hui, ce qui se passe dans le Kassai. Et puis, je crois que toute l'histoire des Balkans, toute l'histoire du Moyen-Orient au sens britannique, on va dire, du terme, c'est-à-dire incluant l'Afrique du Nord, est une histoire depuis un siècle de purification ethnique dont les modalités ont été très comparables à celles qui nous ont été montrées ce soir. Et c'est sans doute la chose sur laquelle il faudra tout à l'heure réfléchir. C'est-à-dire que nous disent les événements de Birmanie à propos du siècle dans lequel nous vivons. Et je dirais même à propos de nos deux derniers siècles. Parce que je crois que cette histoire, elle s'est enclenchée au XIXe siècle et que de ce point de vue, la Birmanie correspond très bien à un paradigme que j'ai élaboré plutôt à propos du Moyen-Orient en parlant notamment de national-libéralisme. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir tout à l'heure. Et avec une des réactions de la communauté internationale qui sont très, très lentes, une ONU souvent impuissante et ça, vous le retrouvez à chaque fois. Oui, d'abord, on ne tire pas sur les ambulances, paraît-il. Je pense qu'il y a une logique politique, une logique historique qui s'est enclenchée, je le répète, il y a deux siècles par rapport à laquelle les Nations unies sont impuissantes et peut-être que d'une certaine manière l'ingénierie des Nations unies avec ce système d'État-nation à l'échelle internationale est partie prenante de cette tragédie que nous voyons. C'est ça aussi la question. Alors vous allez me dire, bon, il y a les ONG, mais je crois que malheureusement les ONG sont aussi partiellement protagonistes de cette histoire et il n'y a pas de miracle, c'est que nous nous sommes tous inscrits dans un siècle, dans une séquence historique qui est dominée par ces logiques. Nous parlions tout à l'heure de notre triste prix Nobel de la paix. N'oublions pas qu'elle est la fille de son père, que son père a été un grand nationaliste birman et qu'elle est par son histoire, par l'histoire de sa famille, par son positionnement, d'une certaine manière, le mot va sans doute choquer, j'allais dire victime, évidemment, pas la même victime, mais qu'elle est prisonnière, disons-le plus exactement, qu'elle est prisonnière de cette séquence historique. Donc ce qu'il faut absolument identifier si on veut nuire à la bêtise identitaire, c'est la logique de la situation. Il y a un mystère de ce point de vue-là. de Aung San Suu Kyi, il y a un vrai mystère. Comment vous l'expliquez-vous? So, I think Aung San Suu Kyi is, the West has a love affair with Aung San Suu Kyi. Within the context of this current crisis, she is a head of state. And she needs to be seen as the head of state with the responsibilities of the head of state. End of story. Because people go on holiday to Yangon and you buy a sticker or a t-shirt or a mug with her face on it does not make her the face of good. What makes her responsible is going to be her actions. So, let's be very clear that she will hold responsibility when history looks back. But this disappointment in Aung San Suu Kyi is our disappointment. The fact that there are governments who refuse to stop selling weaponry to the Myanmar military during this crisis, that is not based on the facts. There, of course, are political equations. She is in a tenuous position. She is the head of the civilian government. The military wields incredible power in Myanmar. And there's a really important part of the discussion that is missing most of the time. If you want to stop the violence, if you want to stop the killing, the people that will be pursued to go before international tribunals in the future will be the people who are responsible for the killings and they are members of the Myanmar military. There's names like the commander-in-chief. His name is Min Ong Lai. And I doubt that many people will know what he looks like. But this is the man with the ultimate power of the forces. not saying that he may be the person going in front of an international court one day, but there are members under his command and control which are responsible for it. So, you know, Aung San Suu Kyi... I mean, I can't speak to her ideology, but one thing is she doesn't control the army. So, no, she cannot actually stop the army. She doesn't control that sort of power. However, the Rohingya are persecuted for decades and they are persecuted, as we heard in the film, about citizenship laws. And those citizenship laws are under the control of the civilian government. And Amnesty's actually done research on this and we believe that it meets the sort of oppression that is being undertaken against the Rohingya actually amounts to apartheid. Now, she has the responsibility and the power to dismantle certain parts of that system, including citizenship, access to education, you know, all of the fundamental things that actually make the Rohingya other. It makes them sit outside the system and that makes them easy to persecute. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui peut donner les visas ou donner les passeports, mais je voudrais quand même souligner que si aujourd'hui, nous n'avons pas parmi nous Abdou Rachid, que vous avez vu dans le film et qui était annoncé et qui devait participer à cette table ronde, c'est parce qu'il n'a pas reçu de passeport, il n'a pas reçu l'autorisation de quitter le pays, ce qui en dit quand même assez long sur la nature du régime. Que faire? Que faire aujourd'hui? Vous êtes à la tête d'une direction importante d'Amnistie internationale, mais ça dépasse évidemment l'action d'une seule ONG. Il y a besoin de mobilisation plus large. Que faire? You know, we live in a time now where we can't rely on the institutions we thought were there. Once upon a time, we saw crimes against humanity, we saw mass atrocities happening. We would have thought that the Security Council would do something about it. We had this faith in the current climate and the way that international institutions work. We don't have that. and what we've seen, you see in the US, for example, and this may seem a bit far removed, but when you look at places like the US, what is happening? Where is the difference coming from? It's not coming from the political parties. It's not coming from the institutions. It's coming from people. and this is the same thing here. Your government, the Swiss government, whilst mass atrocities were happening just last year in 2017, hosted the second in charge of the Myanmar military. It was apparently, the official reason that was given was for some sort of training or capacity building on federalism. We should be holding our governments to account, holding our governments to account, and your government to account for what they are saying in the places that matter. Here at the Human Rights Council, when they, what is the Swiss government saying? Are they there talking out about the Rohingya? Are they there protecting an international mechanism? Will they be at the forefront of the international discussions that talk about the creation of international justice systems and international investigations? This all sounds very highfaluting. It all sounds like like something that exists beyond our control. But these people will spend money and take these decisions if they believe the people who vote for them care about them. Merci. On a vu tout à l'heure que Barbier Schroeder a été très pessimiste, mais la justice internationale a quand même fait des progrès ces dernières années. Oui, elle a fait des progrès. Nous l'avons vu à l'œuvre dans les Balkans, mais les Balkans sont restés dans la même configuration et chacun attend la prochaine explosion des Balkans. Je pense que ça a poursuité des crimes. Oui, mais il y a des crimes qui ont été poursuivis, mais la situation est restée la même. Donc si demain, la classe politique se renouvelle peu ou prou en Birmanie, si nous ne posons pas la véritable question, il y aura la reproduction de la même situation. Je crois que l'essentiel, c'est de bien voir que la Birmanie est prise dans une espèce de triangulation qui domine précisément les deux derniers siècles. Quand vous prenez Viratou, vous me posiez la question tout à l'heure, il est moine, mais il est surtout un opérateur politique et lui-même d'ailleurs le dit. Il dit rien n'interdit dans le bouddhisme à un moine de faire de la politique. Il se pose comme opérateur politique et il est l'opérateur politique bouddhiste qui plaide en faveur d'une certaine définition de la citoyenneté en Birmanie, qui est une définition ethno-religieuse. D'ailleurs, il est très clair. Protection de la race et de la religion. Il annonce la couleur. On voit bien que ça n'a pas de rapport consubstantiel avec le bouddhisme puisque le film de Barbet Schroeder le montre également très bien. Vous avez d'autres moines bouddhistes qui sont en complet désaccord avec son appréhension de la cité, son appréhension de ce que doit être la Birmanie. Donc, nous avons un opérateur politique, Max Weber dirait d'orientation religieuse parce qu'effectivement il s'inscrit dans un vocabulaire, dans une sémantique, dans un imaginaire religieux, mais on peut faire dire au bouddhisme tout et le contraire de tout sur le plan politique comme on peut faire dire à l'islam ou au christianisme tout et le contraire de tout. Donc, ce qui compte, c'est bel et bien cette définition, cette promotion d'une définition ethno-religieuse de la citoyenneté. Et ça, ça nous renvoie en Birmanie comme ailleurs à un moment historique très précis qui est le passage d'un monde d'empire tel qu'il prévalait au XIXe siècle à un monde d'état-nation. Et ce qui se passe en Birmanie, c'est cela, avec une particularité qui est importante à souligner, c'est que la Birmanie a été la colonie d'une colonie dans le cadre de l'empire. Bon, d'abord, vous aviez les empires précoloniaux. Ensuite, il y a eu cet empire britannique. Mais la Birmanie, comme la Malaisie, a été administrée par le Raj britannique d'Inde. Et quand Viratou dit mais ce sont des Bengalis, c'est aussi une manière de... Il est très post-colonial, si vous voulez, dans son propos. c'est une manière de rejeter la colonisation de la Birmanie par le Raj britannique, avec des administrateurs, par exemple, ou des entrepreneurs qui étaient des Indiens, qui étaient des gens du sous-continent indien. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. On a, par exemple, souligné que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Birmanie, ce qu'on appelle aujourd'hui Myanmar, mais la colonie de la Birmanie, et notamment ceux qui vont devenir les nationalistes birmans, ont plutôt pactisé avec les Japonais. Alors que la province de l'Arakan, elle, s'est solidarisée avec les Britanniques pour lutter contre les Japonais. Donc là, vous voyez, cette fracture, elle a dominé toute l'histoire de la Birmanie. et ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a une deuxième chose qu'il faut voir, c'est que, concomitamment avec ce passage d'un monde d'empire qui domine par la diversité, comme le faisait, par exemple, l'Empire ottoman en Méditerranée orientale, à un État-nation qui définit la citoyenneté sur une base ethno-religieuse et dont l'ingénierie primordiale est la purification ethnique. Simultanément, vous avez ce qu'on appelle habituellement le capitalisme, le développement du capitalisme, de l'économie de marché, la circulation des capitaux, la circulation de la main-d'oeuvre. Et ça, ça va de pair avec le nationalisme, ce que nous avons beaucoup de peine à comprendre. Et donc, la racane, on l'a mentionné dans le film, devient un enjeu économique avec en particulier l'ouverture. C'est-à-dire que l'idée naïve selon laquelle les investissements étrangers vont résoudre le problème identitaire ne tient pas la route 30 secondes. Malheureusement, l'ouverture économique aggrave les choses. Et ça, vous le retrouvez en Yougoslavie, vous le retrouvez dans la Russie contemporaine. Et ça explique sans doute aussi la timidité de réaction d'un certain nombre de gouvernements puisque la Birmanie est un marché, un véritable marché. C'est un marché et les investisseurs étrangers, à commencer par Total, naturellement, ont toujours été extrêmement timides par rapport à cette question. Je pratique le fémisme. Et puis, pardonnez-moi, je voudrais boucler mon triangle, si je puis dire. Le troisième sommet du triangle qui fait système avec les deux autres, c'est la rétraction identitaire. et vous avez un double travail d'invention ou de délire identitaire, c'est effectivement la transformation des musulmans en Rohingya et ils sont partie prenante au processus parce que pour se faire reconnaître par l'État, il faut être constitué en ethnie. Quand, par exemple, le régime militaire discute avec les minorités qui sont plutôt les minorités ethniques plutôt chrétiennes de la partie orientale de la Birmanie, le régime central discute avec des ethnies et l'invention de l'ethnicité, elle va de pair avec l'État. Elle n'est pas le contraire de l'État et ça, tous les spécialistes de l'Afrique le savent bien, de même d'ailleurs que tous les spécialistes de l'Union soviétique. Pour être reconnus par l'État, il faut être entre guillemets une ethnie et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que vous avez cette espèce de rétraction identitaire qui n'est pas le contraire du marché ou le contraire de l'État, les trois principes, les trois logiques vont de pair. C'est une machine à trois pistons et la Birmanie est prise dans cette machine à trois pistons. Le piston du nationalisme sur la base d'une définition ethno-confessionnelle ou ethno-religieuse de la citoyenneté, le capitalisme, le marché, appelez ça comme vous voulez, et le délire, l'invention de l'identité, c'est-à-dire la bêtise identitaire. Bravo, brillante démonstration. Mais qui va complètement à rebrousse-poil de ce qu'on lit tous les jours dans les journaux et qui va à rebrousse-poil de l'ingénierie politique contemporaine. C'est là où il y a un gros travail. Vous disiez que vous ne connaissiez pas bien la Birmanie et moi, je constate que vous en sortez pas trop mal. Est-ce que j'ai de bons professeurs ? Voilà. Très bien. Je propose qu'on passe aux questions dans la salle. Profitez. Il y a sûrement des micros qui circulent. Est-ce qu'il y a des questions ? Sûrement. Je pense que le temps de... Voilà. Je vois quelqu'un qui lève la main là-bas tout au fond. Alors, bonsoir. Je suis birmane. Je viens de la Birmanie. J'habite, ça fait 34 ans, je suis en Suisse et j'étais période que 25 août 2017. C'est ce qui s'est passé, les ringers. Mettez bien votre micro proche de la bouche qu'on entend bien. Moi, j'étais à l'époque, cette époque-là en août, 25 août 2017. C'est ce qui s'est passé. Mais la base, est-ce que vous savez comment c'était passé, pour quelles raisons c'était passé et pour quelles raisons qui était déclenchée cette partie-là ? Parce que il y avait des groupes qui étaient venus, qui étaient attaqués au Rohingya, Jacques Reine et c'était là que ça a commencé la guerre. Ça a commencé la partie, cette partie-là. Mais l'histoire de Rohingya, ça ne fait pas que maintenant, ça fait plus qu'à 60 ans, ça fait des années et c'est maintenant qu'il est parti. C'est clair, je veux bien d'accord, on est d'accord quand on accepte les conséquences, il y a beaucoup de dégâts, c'est clair, mais il y en a une chose que je ne suis pas d'accord tout à l'heure, je vous avais dit de la part d'Anson Souti et puis me online, la militaire, il essaie de cacher les choses, il essaie de trouver la solution quand même, qu'ils sont là à l'époque maintenant pour le moment, qu'est-ce qui se passe ? Il essaie de chercher la base, qu'est-ce qui se passe ? Et vous avez une question ? Oui, la question c'était que Mme Terranak, elle avait dit qu'elle a un pouvoir, en Souti, elle a un pouvoir, c'est elle la base, c'est elle, elle est, c'est elle qui pourra stopper la situation. Ce n'était pas tout à fait ça, mais elle va préciser. C'est-ce qui se passe ? 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 Y a plusieurs military bases, or security force bases, not military, security force bases, killing 11 people. 11 people were killed as a result. There were 11 either security force and one immigration personnel were killed as a result of a series of targeted attacks by a group known as ARSA. What the issue is and where the issues of this becoming potential crimes under international law c'est qu'il n'y a pas de manière à justifier ce type d'action que a été fait à une sorte de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Ce qui s'est devenu une espèce d'épargne et des systématiques abusées qui étaient touchés à l'arrivée de l'arrivée du Rohingya. Les hommes, les enfants, ce ne sont pas les personnes qui peuvent être identifiées comme part de l'insurgency. Il n'y a pas de raison que un gouvernement ne doit pas répondre à un problème. Ce que nous avons vu en réponse à un problème est une campagne d'épargne d'épargne qui a été été misquée par les forces de l'arrivée de l'arrivée. On a plus de ça, nous avons vu un nombre d'autres abusées, comme force starvation. Nous avons vu l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est-à-dire dans le satellite image que nous voyons et dans le cas de l'arrivée de Indin, nous savons que les forces de l'arrivée de l'arrivée ont pris des gens, ont pris des gens, et puis ont pris des gens dans un masque grave. Même le militaire est en train de regarder dans ce incident. Nous avons très peu de confiance que il n'y a pas d'avoir eu de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée d'un coupé par le Mienmère militaire. Le meilleur que l'arrivée et le gouvernement peuvent faire c'est d'un coupé de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée. Et c'est ce qui a été appelé pour. Pourquoi l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée ? Mais il y a maintenant un troisième troisième stage. Nous avons vu mass burning, killings, indiscriminate. Nous avons vu targettement des parts de l'arrivée de l'arrivée qui a conduit à des gens en un second wave parce qu'ils sont literally starving à la mort. Et c'est ce qui a été en janvier et december. Now we are seeing new patterns which is shown up in our report that's available online that there is now rebuilding on top of burnt Rohingya villages. Now, the repatriation agreement between Bangladesh and Myanmar is very clear. The Rohingya should be able to move back to the places where they came from. That is going to be very difficult to do if there is a helipad and a military base on their homes. Or, in one instance, there has been a mine which geologists are telling us is probably a limestone quarry being built on top of another village. So, you know, there is a reason that you can certainly have an increased security presence as there is a security threat. But this is not what we are talking about here. We are talking about a sort of reaction which we believe reaches the levels of crimes against humanity and it must be dealt with as such. And any investigation should not only target the security forces and those involved, it should also target any sort of non-state actor such as ARSA and those people should also be held to account for the crimes that they committed. are very clear. Thank you. And another question? I will tell you that Barbé Schroeder is still in the room if you want to ask him to ask him a question. Yes, I see a young woman who lift the hand. Thank you very much for this passionately discussion. I will rebondize but without really rebondir. Effectivement, the international community but also the Myanmar and Bangladesh have found a solution of a rapatriement which should be in dignity and volontaire. So my first question is to ask Abdul Rashid what are concretely of our days the risks? do we know that we don't have access to the north of Rakhine do we know what would be the accueil? And the second part is to be directed to a new Bosnia but much later the question is to Jean-François Bayard because at the moment the Rohingyas are going to put in ethnicity so it would be a sort of new minority who would be recognized but also what is the role of the justice since we saw that you have also talked to Kosovo. I believe that on the first part of the question I believe that Tirana has already responded on the installation of the military precisely on the villages who were bruners which makes difficult voire impossible the return of the refugees Rohingyas. And then the second part of the question Jean-François. I am also incompetent sur les Balkans que sur la Birmanie je continue à répondre non à mon avis on va plutôt vers une situation à la palestinienne c'est à dire avec une diaspora Rohingya qui s'installe ou des réfugiés qui s'installeront mais vous voyez tout de suite la différence c'est qu'on est dans une partie du monde qui d'une part n'a pas de pétrodollar donc il n'y aura pas alors si ils le feront peut-être de plus loin mais enfin il n'y a pas en tout cas sous la main si je puis dire les pétromonarchies qui vaille que vaille entretiennent à petit feu les réfugiés et puis aussi les possibilités qu'ont eues les palestiniens d'aller travailler dans le golfe par exemple à un moment où le golfe a connu un grand boom économique donc ces réfugiés évidemment Rohingyas sont dans une situation régionale beaucoup plus compliquée encore que ne le sont les palestiniens il y a un autre aspect du problème qui est extrêmement préoccupant c'est que ces réfugiés politiques risquent très rapidement de devenir des réfugiés climatiques puisqu'on sait combien le Bangladesh est exposé à la montée des eaux donc là il y a une espèce de situation absolument effrayante et vous pardonnerez le ton extrêmement froid avec lequel je parle de tout cela mais c'est le rôle du chercheur je ne pense pas qu'on m'ait invité pour exprimer ou partager mes émotions mais ça c'est très inquiétant parce que je ne suis pas certain que juridiquement je ne suis pas juriste mais je ne suis pas certain que juridiquement parlant nous puissions parler d'un génocide en revanche il est clair que c'est une opération de purification ethnique il me semble que l'objectif des militaires est moins d'annihiler au sens de l'holocauste des Rohingyas que de les faire partir donc effectivement il faut en tuer suffisamment pour que les autres partent et ça c'est un petit peu ce qu'ont fait par exemple les serbes ou les croates pendant la guerre de Yougoslavie là où le problème risque de s'envenimer c'est que précisément on ne va pas très bien savoir où les mettre ces Rohingyas et ça nous renvoie à la situation tragique de la première guerre mondiale je pense que l'une des raisons du génocide alors là avéré même si enfin c'est une question compliquée mais le génocide des Arméniens c'est en grande partie parce qu'on ne savait pas où les mettre du point de vue des jeunes turcs les grecs c'était assez simple il y avait un royaume de Grèce à côté il fallait en tuer suffisamment il partait mais à l'époque il n'y avait pas d'état arménien dans lequel on pouvait envoyer les Arméniens donc il y a une espèce de logique de situation qui finalement rendait le génocide le plus entre guillemets commode le plus inévitable peut-être du point de vue des jeunes turcs et là on est vraiment dans une dans une situation effectivement épouvantable mais l'idée c'est ce qui va se passer avec la Syrie d'ailleurs l'idée que les Syriens vont rentrer regarder ce qui s'est passé avec l'Afghanistan la diaspora afghane n'est pas rentrée en Afghanistan elle est revenue en Afghanistan financièrement politiquement etc moi je doute fortement que les Syriens reviennent en Syrie donc on va avoir une diaspora syrienne et on aura une diaspora rohingya mais dans un environnement qui est beaucoup plus compliqué que celui du Moyen-Orient encore merci je vois une main qui se lève là yeah my question is for Thirana Hassan I was wondering if the ICC is looking into the different accusations and are speak with a microphone please with your microphone so is the ICC looking into all the different accusations of crimes against humanity and are the different NGOs transmitting documents of what's happening to the ICC so to have an ICC referral would require that the case would need to be referred to the International Criminal Court that means there would need to be a referral from the Security Council so there are particular actors on the permanent fiber the Security Council which may protect Myanmar in that instance so there is no referral so therefore there's no ICC investigation regardless of what NGOs are doing around documenting the various abuses and there are multiple NGOs doing that most importantly there is a fact-finding mission which is mandated by the UN Human Rights Council which is actually investigating what's happened they don't have access you have the special rapporteur Myanmar who also is not being given access I'm sure there are people in this room who are actively involved in those processes so there is talk now given the magnitude and seriousness of the crimes which appear to have been committed that there is a sense of urgency certainly that is happening right now that there needs to be a mechanism created to ensure that evidence is being preserved because every time a village gets bulldozed in Rakhine state so does the evidence so there is now a push and this is probably one of the most urgent things that needs to be done is to have an independent repository for evidence two questions one is I would like to ask you this link with capitalism we found that ethnic cleansing is almost always based also on new investors trying to already share the place in Syria and also in another several of the capitals there have been big movements of the population just to settle in others erase everything and start new building so is there any possibility apart from evidence that you tried to save to also find evidence where you find there's already contracts being prepared to rebuild in that place with other things apart from the military but also like shopping malls I've heard in some places already agreed the second question is about I haven't seen any women in there so these monks movement is very much a male movement and in fact the Rohingya situation is also when I look when I watch what you filmed mostly men brandishing there so is there any solution in or can you tell me something more about that thank you on 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 yeah in short around the economic things that there is building going on there has been calls for economic development in Northern Rakhine State and one of the issues that that they're not in terms of shopping malls and things like that it's been called you know a union of develop I actually can't think of the acronym so I'm not going to try and pretend to remember but there are roads being built there is land being cleared there is there is mining that is being done currently undertaken at the moment which is certainly worrying that it's happening over land that was populated before by people who have now been displaced one of the things I should say is that Arakan State does need development it is it has been neglected both Arakan Nationals and the Rohingya have been sort of neglected by the central government for a very long time and there are legitimate grievances grievances there by both groups however what is happening now cannot be justified in any way as being development and one of the things that we would suggest to governments to be cautious about at this point in time is that they don't throw money into development when that development is actually being used to reshape other in the Rakhine State Jean-François who wanted to intervene after I will pass the word to Barbet Schroeder because I saw that he had a movement of head there all at a second question l'échange which is the Gulf of the Bengal and obviously from the point of view of its rival with l'Inde it is an aspect extremely important and of the other part the corridor Arakan-Chine would allow to import the oil without passing by the Detroit of Malacca then after you have construction of ports in eau profonde pipelines etc. it is posed with an acuity the question foncier and the sécurisation of these installations etc. it is exactly what we are watching for example Kenya in the back of the Lamu where the development of a similar Kenya Sudan Ethiopia with the transports etc. a strong tension foncier with arrival of migrants interior Kikuyu who arrive in a Muslim country and for example the Shebab have very well su se greffer sur cette intensification du conflit foncier donc je pense que cet aspect des choses je voulais y revenir parce que dans un film ou dans une discussion on ne peut pas tout mettre mais je crois qu'il faut vraiment le garder à l'esprit non pas pour avoir une explication economiciste il y a le pétrole donc non les choses ne fonctionnent pas comme ça mais c'est quand même un aspect très important du dossier et relativement récent merci barbés schroeder n'avait pas l'air de vouloir prendre la parole mais on va le on va le il voulait réagir alors donc là je peux juste ajouter une petite note à ce que monsieur vient de dire c'est que dans le film à un moment on voit des foules qui lancent des cocktails Molotov sur des maisons et qui brûlent tout un quartier 250 maisons cet endroit précisément c'est l'endroit où il doit y avoir un port à eau profonde donc ça arrange beaucoup les chinois c'est l'idéal ce qui est arrivé là c'était quelque chose je ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas un lien quelque part entre les chinois l'armée les gens bon je suis toujours complètement contre les complots mais là c'est tellement fort et tellement évident que à cet endroit là c'est l'endroit clé pour les chinois merci j'ai bien fait de lui donner la parole on a eu de nouvelles perspectives et puis on arrive au bout là chers amis dernière question brève j'aimerais remercier le réalisateur du film parce que quand il a parlé de Diamine Dada les gens ici rigolaient on rigolait du phénomène d'Amine Dada qui bouffait des gens et moi j'en ai profité pour parler de la situation du Rwanda mes parents étaient réfugiés en Ouganda et je voyais que les gens rigolaient d'Amine Dada j'ai prévenu Jean Ziegler pour demander que les gens qui se battaient en Ouganda qui se battaient contre Amine Dada puissent être considérés exactement de la même façon que les gens qui se battaient en Afrique du Sud contre l'apartheid et ça c'est pour moi c'est quelque chose de très important maintenant qu'est-ce qu'on peut faire envoyer des choses comme ça moi en tant que Rwandais je vois qu'il y a un génocide un génocide est entre ce peuple et nous qu'est-ce qu'on peut faire on dirait qu'on ne savait pas il y a des gens comme lui qui nous montrent ces histoires qui existent pour qu'on puisse réagir et c'est que je demande à chacun de nous ici des organisations des gens à gauche à droite comment pouvons-nous réagir avant que ce ne soit trop tard pour qu'on puisse ne plus jamais ça merci beaucoup vous avez raison c'est pas seulement une question c'est une réflexion plus générale et je crois pas qu'on a qu'on arrivera à répondre à cette question ce soir mais vous avez raison après ce film après les sentiments que ce film provoque c'est ça qui nous vient en tête c'est que faire maintenant c'est la question que je posais tout à l'heure dernière question c'est vraiment la dernière question mais je crois que ça fait un moment qu'elle voulait poser la question alors thank you we saw in the film the importance or the role that social media played in spreading fake news and in fact I did see that so I was in Rackham State in October 2016 when the violence so the peak of violence started again and I did get to see or get a bit of the taste of the influence that Facebook for example was playing in spreading fake news and I was wondering whether Amnesty International or any other NGOs in the area are actually using social media to try to reverse the discourse that's happening at the moment vous avez absolument raison et vous avez vu qu'il y a quelques jours l'ONU a reproché a reproché à Facebook de laisser des messages de haine se propager sur son réseau mais c'est vrai que c'est un des points qu'on a pas abordé tout à l'heure c'est le rôle des réseaux sociaux et le fait que les messages de Viratu sont viraux sont prennent encore plus d'importance petite réaction à ce sujet parce que vous êtes confrontés à ça évidemment sure yeah no I mean this is this is a very obvious that this particular conflict has been or this particular issue has been ignited by the use of Facebook and it's what's interesting is that in 2012 when people saw Facebook being used as a tool to incite and spread misinformation people were reluctant to call it out because after years under a military junta nobody wanted nobody wanted to then talk about curbing freedom of expression straight away when the internet was just opening up what happened was nobody paid attention and it continued to go it continued to be used and it's used as a key tool it's used by a tool by politicians it's used by a tool the way that the military communicates and it's unfortunately used as a tool by anybody any group whether it doesn't even have to be organized the amount of misinformation that is going around the country it's maddening that nobody and this would fall under the remit of the civilian government is to take some sort of action to curb that or to sort of try and intervene and change those social norms it's not really the role of an organization like Amnesty to do that I mean when we get into this we talk about what is the responsibility of the civilian government in monitoring those sort of issues ok merci Tirana Hassan je vous remercie on arrive au terme de cette de cette soirée je remercie Tirana Hassan je remercie je remercie Jean-François Bayard pour son éclairage je remercie bien sûr Barbara Schroeder et encore bravo à lui et bonne suite de soirée merci 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 à tous.